... Alors, qu'est-ce que ça peut donner d'être à la fois musicologue et philosophe ? Ça fait advenir un objet de pensée privilégié qui est l'écoute. L'écoute, qui est un objet envisagé dans une activité, qui est envisagée dans plusieurs livres de Peter Tzendi. Je peux les rappeler, je pense que vous pouvez les trouver. Il y a Écoute, une histoire de nos oreilles, Surécoute, esthétique de l'espionnage, la philosophie dans le jukebox. Ou encore, le livre par lequel moi j'ai connu son oeuvre, qui s'appelait À coups de poing. Donc, un essai sur la ponctuation et la stigmatologie. Donc, Peter Tzendi construit une archéologie de l'écoute. Et s'il est présent aujourd'hui dans ce festival et dans cette rencontre, s'il est à mes côtés, c'est parce que l'écoute, c'est évidemment pas seulement pour lui un objet de pensée, un objet d'étude, mais l'écoute, c'est aussi une approche. La façon de se présenter face à des textes, c'est une façon de lire. Écouter, c'est aussi une façon de lire. Et en fait, c'est un peu cette piste-là que j'aimerais creuser avec lui. Et notamment, que l'on vienne à nous parler de la... Et vous parler de la question de la voix. La question de la voix qui est présente ou non dans la littérature. Quelle est cette voix que l'on entend ? Est-ce que l'on entend cette voix ? Et comment est-elle filtrée ? Comment advient-elle ? Par quels dispositifs ? Est-ce que la littérature est-elle simplement... Est-elle aussi un régime d'écoute ? Voilà, c'est peut-être la question que je pourrais poser à Peter Tzendi. Bon, moi, je voudrais dire d'abord un grand merci à Maïlis pour avoir tout simplement imaginé cette rencontre. J'en suis très heureux, très honoré. Je vais peut-être aussi, moi, pour ma part, essayer de vous parler tout simplement, très simplement de la lecture en général, bien sûr, mais en particulier de la lecture et de la relecture que j'ai pu faire récemment de plusieurs récits de Maïlis. Et puis, je pense qu'on va aussi discuter un peu de ce beau titre que Maïlis a trouvé pour cette rencontre. que vous avez vue sur le programme. Ce titre, c'est « S'écouter lire ». Et peut-être simplement pour commencer, je pourrais dire deux mots sur ce titre, sur ce qu'il me donne à penser. Oui, parce que vous ne saviez pas, pardon, que je... Enfin, c'est un titre que vous avez découvert là. Exactement, exactement. Alors, je me disais que d'habitude, quand on lit, quand on est en posture de lecteur, évidemment, il y a de l'écoute en jeu. On a tendance à penser qu'on va se mettre à l'écoute, par exemple, de la voix de l'écrivain, de l'auteur. Mais là, dans ce titre, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est ce S' qui est entre parenthèses, qui est un peu mystérieux et surprenant. Et alors, on peut interpréter ce S', il me semble, dans toutes sortes de directions. L'une qui serait peut-être la direction à la fois la plus narcissique, pour le lecteur, je veux dire, et aussi la plus mystérieuse. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'en lisant, on se met à l'écoute d'une voix, qui est celle du texte ou de l'auteur, du narrateur, mais aussi à l'écoute de sa propre voix. S'écouter lire, ça pourrait vouloir dire ça. En même temps, c'est très étrange, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que lire, ça veut dire avant tout écouter le texte et non pas s'écouter. Mais en plus, même si, dans l'hypothèse où on s'écouterait soi-même en train de lire, ça serait tout à fait étrange aussi, puisque dans la lecture, je suis sûr que vous en faites tous l'expérience, et vous aussi, dans la lecture, finalement, la voix qu'on entend, généralement, on ne la reconnaît pas comme sienne. C'est pourtant nous qui la produisons. Elle accompagne chaque phrase, la scansion, presque le phrasé du texte que nous sommes en train de lire. Et pourtant, ça n'est pas la nôtre. Et puis, surtout, je me disais que ça serait surprenant, ça serait aussi probablement fécond, comme chantier de travail ou comme hypothèse de travail, d'essayer de réfléchir à ce que ça donnerait une enquête, une recherche qui porterait sur l'écoute dans la lecture et non pas, donc, l'écoute de l'auteur ou de l'écrivain. Mais, donc, cette fois-ci, je prends encore un autre sens de ce S apostrophe, essayer d'entendre comment l'écrivain s'entend, non pas en écrivant, donc il ne s'agirait pas de faire une enquête de type sociologique ou phénoménologique en tendant le micro à des écrivains, en disant, mais qu'est-ce que vous entendez quand vous écrivez, mais en tant que lecteur. Je veux dire, moi, lisant, ou vous, lisant, qu'est-ce que vous entendez de l'écrivain qui s'écoute ? Donc, ça paraît un peu, comment dire, un peu tiré par les cheveux, un peu artificiel comme hypothèse, mais en réalité, je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de l'expérience de lecture. C'est-à-dire, ce qu'on lit, ce n'est pas seulement une voix narratrice, ce n'est pas seulement une voix qui raconte ou qui dit des choses, mais ce qu'on lit, c'est aussi cette voix qui, elle-même, s'écoute. D'où ma fascination, par exemple, pour toutes ces situations, y compris dans vos récits, ou surtout dans vos récits, de ces moments où, finalement, la lecture est mise en scène, de toutes sortes de manières. On peut assister à des scènes de lecture, il y a des gens qui lisent, je pense en particulier dans ce magnifique petit récit qui s'intitule « À ce stade de la nuit » où il s'agit de lire dans le train, ou bien dans ce magnifique roman, parce qu'on peut dire que c'est un roman, « Réparer les vivants », j'hésite toujours entre récit et roman, où, par exemple, on voit à un moment le personnage de la mère, de Simon, qui entre dans l'hôpital, qui tout d'un coup essaye de déchiffrer tous ces signes, tous les noms des services qui sont indéchiffrables, qui se mêlent. Et puis, ça, c'est des mises en scène, je dirais, directes de la lecture, où l'écriture parle de la lecture et la met en scène. Mais ce que je trouve très intéressant aussi, c'est, par exemple, de prendre des... de tout d'un coup se dire que certains thèmes, je pense notamment à la question du don, qui est si saisissante dans « Réparer les vivants », certains thèmes, dans un certain sens, nous parlent aussi de la lecture. Tout ce que vous dites sur le don d'organe qui est si frappant, ce don qui est sans réciprocité, dont on ne sait pas qui le donne, qui est un don sans intention, un don qui n'attend pas, une sorte de contre-don, etc. Finalement, on pourrait le dire aussi de la lecture. Alors, toutes ces questions résonnent, je dirais même qu'elles bouillonnent dans ce très beau titre. Alors, c'est un titre, au départ, que j'avais inscrit parce que je remarquais à quel point la lecture, en tout cas, la façon de me positionner, enfin, de me poster comme lectrice dans la pratique de l'écriture, voilà, faisait advenir de la lecture de moi-même, de fait, pour être très direct, écrivant, je lis pour pouvoir écrire, donc c'est un principe que je vais déplier un peu, qui est le principe de la collection, mais c'est aussi le fait de lire à haute voix le texte qui s'écrit au fur et à mesure qu'il s'écrit. C'est-à-dire quasiment le faire advenir sur l'écran de l'ordinateur en même temps que je l'extériorise d'une certaine manière. Puis, je le ressaisis en fin de séquence pour l'entendre. Alors, la première manière, la collection, c'est la façon dont, comme beaucoup d'écrivains, et d'ailleurs, on peut se demander est-ce qu'il est possible d'écrire sans lire ? Qu'est-ce que serait le travail d'un auteur qui ne lit pas, qui ne lit pas d'autres livres ? Enfin, moi, j'ai la conviction que mon travail, il est issu, il est sourcé par d'autres voies, d'autres écritures et d'autres livres. Certains sont même très directement présents, parfois simplement comme intuition, parfois comme énergie, dans mes romans. Quand... Donc, je... J'ai mis au point, enfin, j'ai mis au point, c'est un peu... Dit comme ça, c'est un peu direct, mais peu à peu, plutôt, pour écrire, alors même que le livre, il est en train de naître, il y a un espèce de piétinement qui prend forme et qui prend forme dans des livres que je rassemble au moment, enfin, dans une période qui précède ou qui va lancer l'écriture. Ces livres que je rassemble, cette collection, je la prélève dans des livres que je connais ou la plupart du temps dans ma bibliothèque. C'est une façon de relire des textes que je sais et donc de les approcher de moi, de me renforcer de leur présence au moment où je vais me lancer moi dans un travail. Et évidemment, il y en a qui sont pistés parce que je me dis mais ça, ça pourrait être intéressant pour moi. Par ailleurs, ces livres-là ne regardent pas du tout directement vers le sujet qui m'occupe. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de parce qu'on travaille sur une transplantation cardiaque de lire des livres de médecine ou de cœur, etc. Ça peut être, je ne sais pas, justement François Villon ou justement Claude Simon et en fait, ces livres-là, cette collection, ça va tisser un réseau de sens et de voix et de voix surtout et de rythme qui va lancer l'écriture et l'élaborer. Pour moi, c'est déjà être en train d'écrire parce que c'est déjà être dans le désir du livre. Et la deuxième chose, c'est cette façon de lire quand j'écris qui est quand même une façon d'inscrire de la lecture dans l'écriture, c'est-à-dire surtout et d'être dans un régime sonore. Voilà, par exemple, et du coup, c'est vrai que le s'écouter lire, parfois on est fatigué de s'écouter, mais parfois aussi, c'est en extériorisant, c'est-à-dire en se plaçant devant le texte comme un ausculteur, comme un auditeur que l'on entend. Voilà. Absolument. C'est vrai qu'en lisant, notamment « Réparer les vivants », c'est très frappant comment on se trouve embarqué dans un rythme, surtout dans les toutes premières pages, où finalement, il y a comme une superposition entre la description de la vague et du flux dans laquelle le personnage du surfeur Simon Limbre se glisse, s'insère, et l'expérience même du lecteur qui lui aussi s'insère dans votre phrase qui est comme ce flux qui l'emporte et qui tient beaucoup à la pratique de la ponctuation. Alors, je le dis très vite entre parenthèses, c'est d'ailleurs autour de la ponctuation qu'on s'est d'abord rencontrés. Et il y a d'ailleurs dans « Réparer les vivants » peut-être ce qui est la plus belle formule que je connaisse pour caractériser la ponctuation et je crois que c'est un des médecins qui le dit, il dit que c'est l'anatomie du langage. Donc, cette espèce de dissection, mais dissection, c'est sans doute pas le bon mot parce que c'est une dissection qui est en cours, qui se produit dans le processus même du flux. qui est une recomposition aussi, qui est une décomposition, enfin, qui est une dissection au sens de décomposition mais qui recompose aussi parce que sans la ponctuation, on n'a pas le sens, on n'a pas l'unité du texte. Absolument. Et alors, il y a tout cet art de la ponctuation virtuose et en même temps très simple avec des surprises qui attendent le lecteur finalement à chaque tournant de phrase, enfin, comme si on était en train de conduire, ce qui n'est pas d'ailleurs une métaphore choisie au hasard pour la lecture. je pense que la lecture a beaucoup à voir avec, enfin, l'expérience de la lecture se confond, se superpose pour nous beaucoup avec l'expérience des moyens de transport en général. On est transporté par la lecture et tout ce que vous mettez en scène autour du train notamment, dans Tangente vers l'Est ou bien à ce stade de la nuit où vous parlez de l'expérience de lire dans le train dans Tangente vers l'Est. Donc tout ça ce sont des tracés de lecture et au détour de ces chemins alors tout d'un coup on accélère, on ralentit, on est embarqué dans des ronds-points, on s'arrête, etc. C'est très très frappant mais peut-être je peux juste ajouter un mot sur ce terme de collection qui est très intéressant et que vous employez dans un très beau fragment qui se trouve que vous m'aviez envoyé et que je viens de retrouver dans une magnifique revue qui est un numéro d'une revue qui est disponible sur le stand de la librairie Souramps la revue Décapage où il y a un portrait une sorte d'auto-portrait ou d'auto-récit de Maëlys de Carangal par elle-même qui me fait un peu penser d'ailleurs par moment au Roland Barthes par Roland Barthes et alors il y a deux fragments en particulier qui sont le premier c'est la bibliothèque et le deuxième c'est la collection et alors ce qui me frappe beaucoup quand vous décrivez cette pratique de la collection qui accompagne votre écriture c'est tous les échos que j'entends avec un magnifique texte sur la collection qui a été écrit par un philosophe allemand du nom de Walter Benjamin et qui est un très joli petit texte pas du tout philosophique en fait c'est plutôt une sorte de récit qui s'intitule très simplement je déballe je déballe ma bibliothèque et alors je dirais l'énoncé ou la proposition très paradoxale de ce texte de Benjamin je déballe ma bibliothèque c'est que finalement le collectionneur c'est celui qui entretient un vrai rapport avec les livres ce qui pourrait paraître bizarre parce que justement dit Benjamin le collectionneur souvent ne les lit pas et c'est la raison pour laquelle il entretient un vrai rapport avec les livres c'est précisément parce qu'il soustrait le livre en quelque sorte à toute utilité souvent on lit des livres parce qu'ils sont utiles parce qu'on veut savoir quelque chose ou même parce qu'on veut se distraire on veut être emporté dans un récit etc. et donc paradoxalement c'est en comment dire en thésorisant des livres en les accumulant sans les toucher que au fond on leur donne ce que vous appelez très joliment un visage aussi oui la bibliothèque alors j'imagine que vous êtes nombreux ici à avoir des livres et à peut-être avoir constitué des bibliothèques et bon la bibliothèque c'est un objet évidemment assez captivant et assez central quand on quand on écrit quand on lit mais quand on écrit aussi au sens où voilà ça induit immédiatement la question des classements et la question d'un ordre et la question de s'y retrouver dans cet espace et aussi ces espèces de et évidemment moi ça me renvoie immédiatement à une image d'hétérogénéité c'est à dire la bibliothèque c'est tous ces livres si différents qui alignent des mondes différents des voix différentes et il y a le problème le fait de ne pas avoir de rapport c'est quoi le rapport entre les livres et finalement parfois les livres ont un rapport dans la mesure où le collectionneur les rassemble parce que il leur trouve un dénominateur commun telle propriété parce que il aime les livres sur le climat donc enfin ou je ne sais pas mais moi j'y vois surtout l'espace que ça prend pour moi c'est à dire finalement l'objet lui-même est-ce que ça va constituer comme 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 mur est-ce que ça va constituer presque comme comme couleur j'ai la bibliothèque elle est ordonnée puis elle se elle met deux trois quatre ans à être totalement en désordre et puis après parfois je lui redonne un ordre mais le moment où cet ordre se décompose ça veut dire quelque chose les livres sortent ils rentrent il y a du prélèvement il y a aussi des moments que je trouve intéressants où on a on va faire rentrer des segments entiers dans une bibliothèque c'est à dire il y a une mini collection qui va entrer dans la grande et ça désigne une archive de lecture ça désigne un moment de lecture et tout ça évidemment ça fait un réseau que je trouve assez intéressant pour moi quand je parle du visage des livres c'est que précisément et de manière d'ailleurs assez parfois assez mystérieuse pour moi-même certains livres je les retourne ou je les place non plus sur la tranche mais de face pour pouvoir les voir alors que je commence ou alors que je suis en train d'écrire comme si je voulais être regardé par eux très concrètement ou comme si je voulais être écouté par eux en fait comme si c'était ces pavillons dont vous parlez qui s'ouvraient et que ça constituait une espèce de chambre d'écho de chambre sonore tous ces livres tournés comme ça de face mis face à moi et ça cette pratique elle est extrêmement liée insérée tissée dans la façon dont le texte va naître quels livres vont être là et finalement pour finir sur cette collection c'est vrai qu'elle varie assez peu je rassemble comme ça pour réparer les vivants il y avait une vingtaine de livres pour Naissance d'un pont auparavant il y en avait peut-être un peu plus c'est entre une douzaine une vingtaine et en fait elle est toujours là du début à la fin et ça nous du début à la fin de l'écriture et j'ai toujours l'idée que si elle grossit ou si elle change trop c'est mauvais signe pour le livre c'est à dire c'est signe que je sors d'une trace d'un chemin alors en tout cas que ce que je m'apprête à faire ne va pas être réalisé dans un sens qui m'inquiète qui n'est pas d'ailleurs un mauvais signe mais qui est un signe où je suis réinquiétée par le texte qui se et parfois dans un sens assez positif d'ailleurs mais dans un texte qui s'élabore en tout cas je disais dans ce texte de décapage que c'est comme rassembler une bande pour faire un espèce de braquage du langage c'est 12 15 20 textes ils ne me quittent pas et ça pose aussi la question de ce qu'on appelle une playlist et ça ramène aussi à l'idée de la musique c'est à dire qu'est-ce qu'on écoute en écrivant et qu'est-ce qu'on écoute en lisant etc oui c'est très beau cette image du braquage ça me rappelle d'ailleurs parce que c'est incroyable les parallèles qu'il y a entre la façon dont vous décrivez la collection et ce texte de Benjamin Benjamin a une formule que je trouve magnifique pour décrire comment pour décrire l'acquisition des livres et il parle de c'est le plus bel euphémisme que je connaisse pour le vol il dit que sa collection augmente sa croix parce qu'il procède par emprunt non suivi de restitution pour tous ceux qui fréquentent les bibliothèques ce n'est pas un mot d'encouragement mais je trouve très belle cette formule et Benjamin a une autre formule aussi que je trouve intéressante j'aimerais bien savoir comment vous réagiriez à cette formule il parle de ce qu'il appelle l'époque martiale de sa bibliothèque alors qu'est-ce qu'il entend par cette idée ce qu'il appelle l'époque martiale c'est quand aucun livre n'était admis dans sa collection sans avoir été lu donc comme s'il demandait à chaque livre une sorte de laisser passer ou de mot d'ordre le livre avant de pouvoir entrer dans la collection doit avoir été lu et puis implicitement on comprend donc que finalement sa collection a échappé à cette injonction martiale et donc finalement elle s'accroît sans raison en quelque sorte et c'est là où il commence à trouver un vrai rapport avec les livres donc paradoxalement ça c'est assez fascinant parce que c'est quand même l'idée que rentrent dans la bibliothèque des livres qui n'ont pas été en quelque sorte adoubés enfin qui ne font pas qui n'ont pas été adoptés par lui et en fait dont on pourrait même penser parfois pourquoi pas que ce serait de mauvais livres alors l'idée c'est qu'il n'y a plus de bons ou de mauvais livres en fait c'est ça aussi c'est qu'il y a il y a des livres et que ces livres ils sont soustraits à l'utilité même d'être lus enfin c'est un autre un autre rapport au livre d'ailleurs qui ne se résorbe pas seulement dans l'objet mais dans l'émotion esthétique de les de les composer ensemble sûrement absolument et puis je pense que ce paradoxe du collectionneur qui est à la fois la pire figure du lecteur dans un sens cette figure de celui qui accumule des livres sans les lire c'est tout ce qu'on ne voudrait pas être si on veut s'identifier à un certain impératif de la lecture sérieuse voilà c'est surtout pas le lecteur que je voudrais être il y a l'idée par exemple auquel on pense tous des fausses bibliothèques dans les intérieurs bourgeois pour manifester une présence dans un milieu cultivé ces espèces de livres qu'on achète parfois par collection entière qui sont parfois reliés cuir etc qui n'ont jamais été ouverts qui constituent juste des murs mais des murs qui sont des signes qui deviennent des signes sociologiques d'une forme de regard vers les livres enfin l'idée que le livre est un attribut d'une symbolique enfin avant d'être quelque chose qui doit être lu absolument Benjamin cite d'ailleurs un très joli mot je crois que c'est d'Anatole France qui c'est une anecdote semble-t-il que quelqu'un lui demandait très impressionné devant sa bibliothèque immense est-ce que vous avez vu pardon lu vos lapsus lu tous ses livres et Anatole France aurait répondu mais est-ce que vous dînez tous les jours dans votre service de porcelaine de sèvres donc il y a effectivement cet élément de décor mais je pense qu'au-delà de ce paradoxe d'ériger le collectionneur de livres en modèle du lecteur c'est-à-dire en fait prendre un mauvais lecteur et dire finalement c'est ça l'essence de la lecture il y a quelque chose qui m'intéresse énormément et c'est le fait que la lecture paradoxalement la lecture ne se réduit jamais à la lecture c'est-à-dire il y a quelque chose dans la lecture qui nous entraîne toujours plus loin que la lecture donc on lit pour lire parce qu'on doit lire parce qu'on veut lire parce qu'il y a une voix en nous qui continue à nous dire « lit » comme l'impératif qu'on trouve dans tant de préfaces au lecteur ou dans le Coran enfin il y a toujours cet impératif « lit » avec un point d'exclamation qui accompagne chaque instant de lecture et puis en même temps la lecture justement parce qu'elle obéit à ce mouvement justement parce que lire finalement c'est non seulement dire oui à l'impératif de lecture mais c'est aussi dire oui au texte et dire oui à un mouvement qui nous porte au-delà du texte qu'on lit et donc la lecture elle s'échappe toujours de la lecture si je peux dire ça un peu paradoxal la lecture c'est toujours plus au-delà outre la lecture et moi je vois une très belle allégorie si on peut dire de ça dans alors je reviens à l'idée du train dans aussi bien dans « Tangente vers l'Est » qu'à ce stade de la nuit dans « Tangente vers l'Est » c'est très frappant qu'on a l'impression que le récit et donc notre lecture de lecteur s'arrête avec le train à la fin et quand le train s'arrête donc on s'arrête de lire et ça s'arrête sur une photo donc en fait c'est comme si tout ce cinéma ou cette cinématographie de la lecture qui nous emporte tout au long du récit d'ailleurs il y a plusieurs allusions au cinéma à un moment les fenêtres du train qui sont comme presque des photogrammes et puis ça s'arrête ça s'arrête sur un arrêt sur image qui est la photo et puis ça ne bouge plus ça se fige c'est ce qu'on appellerait un arrêt sur image au fond au cinéma donc la lecture s'arrête avec le train mais à d'autres moments par exemple il y a une fuite quand même oui c'est-à-dire que pour le coup ce qui serait ce qui serait totalement en accord avec ce que vous dites c'est que il y a cette photo à la fin mais il y a quelque chose qui va donc se diffuser encore c'est-à-dire au-delà de cette lecture et au-delà de ce parcours qui va se jouer finalement dans ce qui est un présent pour moi et c'est aussi la question c'est aussi pour moi la grande question de la lecture c'est la question de ces voix au présent c'est-à-dire que ça repose toute la question du alors là non pas du présent de l'écriture au sens au moment où je suis en train d'écrire mais de tout ce qui est toujours là pour toujours dans les livres enfin cette espèce de présent totalement immanent que matérialise une bibliothèque pour moi et à la fin de ce livre-là c'est vrai que le transport le transport s'arrête le mouvement du train s'arrête donc la lecture s'arrête donc ce qui ce qui montre bien comme vous le disiez que la lecture la lecture de la fuite d'Aliosha mais la lecture de ce livre et le trajet de ce train se coïncide en un même parcours qui s'arrête et c'est vrai qu'il y a cette question du transport dans la lecture mais qui s'arrête là dans ce livre-là vraiment par cette photo qui est aussi l'instant décisif l'instant décisif qui est donc aussi une porte ouverte sur une forme d'éternisation en tout cas pas de présentisme au sens historique mais d'éternité ce qui est extrêmement émouvant dans la lecture c'est je trouve c'est la manière dont ça que ça active des formes de présent quand on lit par exemple comme si on lit des textes on prend Madame Bovary par exemple il y a un présent de l'oeuvre qui n'est pas qui dépasse ou qui en tout cas n'est pas mis en jeu par la la marche du monde en fait comme si finalement ces 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 voix ces ces écritures ces histoires ces récits ces figures ces personnages ils étaient là toujours présents pour toujours on avait parlé ensemble de cette application Shazam qui est absolument fascinante qui est une application pour iPhone où en fait on entend une musique on active l'application et la musique vient le nom du morceau la façon de l'identifier de le repérer et de le gagner est immédiatement donné c'est à dire que la voix est reconnue nommée elle est toujours là pour toujours elle est dans le dans le présent et la lecture pour moi c'est ça aussi c'est à dire que cette cette photo de la fin c'est aussi ça qu'elle dit c'est à dire que il y a une il y a une fuite ça continue à fuir il y a quelque chose qui part au-delà de la lecture au-delà du train et en même temps cet au-delà c'est aussi un plan d'immanence qui est le présent pour moi absolument ça me parle beaucoup surtout parce que en fait ce que ce que vous dites là c'est un peu ce que j'essayais de dire aussi en suggérant que le mouvement de la lecture va au-delà de la lecture il y a un moment très frappant alors je crois que c'est à ce stade de la nuit où il est question de la lecture dans le train et puis à un moment la voix narratrice disons lève les yeux et la lecture continue et c'est un moment c'est un moment où on a l'impression que l'être en train de lire si j'ose dire ça comme ça l'être en train de lire continue même quand on lève les yeux du texte et c'est un moment presque de généralisation de la lecture c'est à dire qu'après on s'aperçoit que lire ça veut dire pas seulement lire des textes mais ça veut dire aussi lire un visage à un moment le visage de Bert Lancaster est décrit comme couvert d'écriture ça veut dire lire la géographie lire les noms finalement comme si toute la terre ou le monde entier se couvrait de choses à lire de signes à déchiffrer et par exemple si on revient sur cette question de la voix j'aimerais juste que vous vous puissiez peut-être peut-être déplier quand même ce qui pour vous vous semble parce que vous disiez la voix qu'on entend quand on est en train de lire ça n'est pas sa propre voix ça n'est pas la voix de l'auteur que souvent on n'a jamais entendue et parfois que l'on n'entendra jamais je pense à la voix de justement la voix de Flaubert c'est des voix qui sont des voix inconnues qui le resteront ça n'est pas forcément c'est une autre voix et c'est le mystère de la lecture cette voix et est-ce que on la garde comme ça à des tas de mystères ou est-ce qu'on essaye de savoir ce qu'elle désigne en fait est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle catalise plusieurs voix en une seule ou est-ce que c'est la cette espèce de voix du présent alors moi je serais effectivement tenté de dire qu'elle elle rassemble ce qui n'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs elle rassemble ou elle disperse je ne sais pas plusieurs voix ça pour moi si on se livrait à une sorte de phénoménologie ou enfin de description vraiment minutieuse de qu'est-ce qui se passe en nous quand nous lisons je dirais qu'il y a beaucoup de voix il y a la voix de cet impératif qui finalement dit lit continue à lire il y a la voix alors comment l'appeler la voix du texte mais qui est jamais simplement la voix du texte puisque c'est aussi la voix que chaque fois je prête au texte c'est même pas sûr que je la prête c'est même pas sûr que ce soit la mienne il y a une chose qui ne cesse de m'étonner je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est si j'essaye de caractériser la voix que j'entends alors je mets entre parenthèses j'assourdis disons l'impératif je ne l'écoute plus et j'essaye d'écouter avec quelle voix le texte se donne à moi et en fait je suis bien incapable de dire si c'est une voix d'abord si c'est la mienne si c'est une voix grave aiguë une voix de femme une voix d'homme une voix hésitante et pourtant ce n'est pas une voix neutre ça c'est vraiment le mystère de cette voix pour moi ce n'est pas n'importe quelle voix ce n'est pas une voix désincarnée du tout ce n'est pas la voix du GPS ce qui serait assez amusant d'ailleurs on pourrait imaginer ce que ce serait de s'obliger à lire avec une voix de GPS pourquoi pas mais voilà je ne sais pas la caractériser cette voix mais je sais que c'est une voix parmi beaucoup d'autres alors il y a peut-être je peux raconter ça très très vite il y a une très très vieille scène de lecture puisqu'on la trouve dans un dialogue de Platon qui s'appelle le thé-tête je ne vais rien dire sur ce dialogue de Platon mais dans le prologue de ce dialogue les personnages se préparent à lire et en fait il y a deux personnages qui demandent à un troisième qui est un esclave qui lui tendent le rouleau puisqu'à l'époque on lisait sur des rouleaux ce qu'on appelait des volumens ils lui tendent le rouleau et ils lui disent lit donc cette fois-ci tout ce qu'on lit ensuite on sait que c'est lu par un esclave alors ça correspond à une époque où la lecture se faisait à voix haute toujours presque toujours mais je me dis que même aujourd'hui nous qui sommes si habitués à lire presque exclusivement en silence et à voix basse je me dis toujours qu'il y a cette sorte de ce personnage de l'esclave du thé-tête il est toujours là c'est-à-dire il y a une voix en moi qui est une voix sans nom en fait qui est une voix une sorte de pure fonction de lecture et qui me déroule le texte que en même temps j'écoute donc bon tout ça pour dire qu'il y a tout un théâtre des voix des voix qui ont des hiérarchies des voix qui se subordonnent les unes les autres c'est évidemment très frappant quand on lit des dialogues quand on imagine une scène avec plusieurs personnages mais même quand on lit un monologue quand on lit du théâtre aussi par exemple et quand on lit de la poésie c'est presque encore plus frappant l'inscription de la voix mais par exemple est-ce que vous pensez qu'à partir de quel moment on commence à lire en silence et est-ce que ça c'est qu'est-ce que ça a pu changer finalement dans le rapport que l'on a à la lecture le fait de ne plus lire à voix autre et tout d'un coup que toute la lecture soit intériorisée c'est-à-dire finalement cette voix on ne la manifeste pas alors déjà c'est historiquement bon je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de la lecture il y a des livres magnifiques là-dessus notamment Roger Chartier qui a beaucoup travaillé là-dessus mais bon c'est difficile de dater c'est évidemment pas un événement ponctuel que tout d'un coup la lecture est devenue silencieuse il y a d'ailleurs des témoignages assez amusants dans l'antiquité grecque je crois que c'est dans une des comédies d'Aristophane où deux personnages sont devant un livre il y en a un qui lit qui lit à voix haute et puis tout d'un coup il se met à lire en silence et l'autre lui verse à boire et celui qui lit dit mais verse-moi encore à boire et donc l'autre dit mais c'est ça qui est écrit comme si il n'était pas habitué à penser qu'on pouvait lire en silence mais alors je dirais que d'une part tout change quand on lit en silence tout change parce que c'est un théâtre intérieur parce que probablement tous les effets de ponctuation justement deviennent sont peut-être exacerbés aussi enfin on les reçoit comme des comme des chocs intérieurs et en même temps quelque part rien ne change parce que tout ce théâtre qu'on peut imaginer quand la lecture se faisait à voix haute celui qui lit le public celui qui demande de lire celui qui interrompt etc tout ce théâtre finalement il survit en nous en quelque sorte il y a beaucoup de gens en nous quand on lit en silence il y a tout un théâtre de la lecture aussi donc je sais pas j'aurais un peu du mal à dire vraiment qu'est-ce qui change exactement est-ce que vous pensez pas que c'est aussi la 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 manière dont on instaure un autre rapport au texte c'est-à-dire on le enfin je veux dire qu'on fait on le on le dirige vers une zone absolument intime qui n'est ou alors est-ce que l'intimité elle est là aussi dans le diavoi haute pour moi quand même l'idée de la lecture silencieuse c'est quand même l'idée de de l'intériorisation et en fait le fait de rapatrier le texte dans une zone intime et de le refiltrer à l'aune de aussi du de tas de sentiments ou de dont on ne sait pas grand chose aussi c'est plutôt les le une espèce de rapatriement vers un espèce d'inconnu et j'ai l'impression qu'on qu'on le connaît presque mieux ou de manière plus objective quand on le dit et en fait on pourrait également presque dire l'inverse mais c'est à dire que sur la voie que beaucoup de vos de vos textes donnent si bien à penser d'ailleurs je repense en particulier à réparer les vivants où il est beaucoup question de la voie et de aussi il est question de la voie dans un dans un dans un rapport ou de la voie sur une frontière qui est qui est qui est jamais qu'on a du mal à situer entre un intérieur et un extérieur entre un fort intérieur et un extérieur par exemple je crois que c'est le personnage de la mère de Simon qui à un moment au moment sans doute d'entendre le le verdict qui tombe alors c'est cette voie on sait plus très bien d'où elle vient elle elle est trop forte trop faible on sait même plus quel est exactement son volume et on sait plus si ce personnage entend la voix en en se la répétant de façon intérieure ou si s'il l'entend vraiment comme venant de l'extérieur donc moi finalement ce qui m'intéresse c'est c'est cette c'est qu'on arrive jamais très bien à localiser la voix on arrive jamais très bien à dire d'où elle vient et comment elle parle et c'est vraiment ce qui est fascinant dans ce récit en particulier je crois en fait ce qui m'intéressait beaucoup aussi dans ce récit c'est de penser la enfin d'essayer de décrire la voix de décrire les voix que l'on va entendre mais vraiment de les décrire avec voilà avec des mots est-ce qu'on peut décrire une voix déjà et non pas simplement l'entendre est-ce que ça se décrit l'écoute ou est-ce qu'on est en train toujours de relancer la même la même activité et par exemple j'ai beaucoup réfléchi quand j'écrivais ce livre à cette idée de qu'est-ce que c'est que l'annonce c'est-à-dire comment une comment dans l'écriture d'un texte serait-il possible de donner à la voix une une dimension physique qui puisse faire qu'elle soit lestée d'une annonce ou d'en faire une annonce lestée d'un poids qui fasse annonce et qui du coup c'est quoi une annonce ? Je me disais finalement une annonce c'est ce qui va faire une brèche dans le temps c'est ce qui fait événement c'est ce qui va fissurer c'est ce qui fait que avant en tout cas je parle d'une annonce au sens où on n'annonce pas qu'on a faim et qu'il est temps d'y aller sauf évidemment dans un contexte particulier mais l'annonce c'est ce qui fait immédiatement qu'il y a la construction d'une temporalité et pour le coup ça n'est évidemment il y a la grande annonce qu'on connaît tous l'ange et la jeune fille l'annonce faite à Marie et immédiatement il y a un événement qui prend corps il y a d'autres formes d'annonces dans ce livre la mère est toujours terrorisée à l'idée de recevoir ces annonces comme des coups de poing précisément la phrase elle cogne enfin là pour le coup il y a une espèce de force contondante dans la phrase et en même temps elle-même est terrorisée d'être le véhicule de l'annonce c'est-à-dire d'elle-même porter le coup et c'est vrai que l'organisation de ces voix à ce moment-là elle était difficile ça aurait été peut-être plus facile de les jouer mais on pourra reparler plus tard du fait de lire les textes qu'est-ce que c'est que lire le texte à voix haute le jouer pas le jouer etc parce que ça pose toutes ces questions-là les questions de l'écoute dans l'écriture mais pour le coup moi qui l'écrivait ce livre dans l'intériorisation de ces voix qui s'activent quand on écrit je me disais comment je vais parler comment je vais décrire ces voix et effectivement la façon que j'ai eu de les décrire c'était de faire appel au corps c'est-à-dire toujours de décrire la manière dont les gestes abondent la voix ou dont les gestes vont signer les voix comme pour le langage pour les malentendants la façon de signer le texte et ça rejoint Tangente vers l'Est où ce qui m'intéressait beaucoup c'est que les protagonistes le jeune soldat russe Alyosha et Marianne la femme française qui prend le train n'ont pas de langue en commun et pour qu'ils se comprennent ils sont obligés de signer les textes c'est-à-dire de donner à lire les gestes de leur corps qui eux-mêmes prennent en charge des successions de signes donc en fait je me disais voilà là il y a cette femme on est face à des annonces il y a des annonces qui sont protocolaires le texte peut les prendre en charge de manière là je trouvais pour moi c'était un peu plus simple il y avait une gradation etc mais en revanche être soi-même le véhicule de l'annonce ou la personne qui reçoit l'annonce je trouvais ça très difficile je vais vous lire un passage le visage de Sean en fond d'écran ses yeux fendus sous les paupières indiennes s'éclairent sur son téléphone Marianne tu m'as appelé illico elle fond en larmes chimie de la douleur incapable d'articuler un mot tandis que Sean prononce de nouveau Marianne Marianne sans doute dut-il croire que l'écho de la mer à l'étroit dans la darse brouillait son écoute sans doute dut-il croire confondre la friture sur les ondes et la bave la morve les larmes tandis qu'elle se mordait le dos de la main tétanisée par l'horreur que lui inspirait brusquement cette voix tant aimée familière comme seule une voix c'est l'être mais devenue soudain étrangère abominablement étrangère puisque surgit d'un espace-temps où l'accident de Simon n'avait jamais eu lieu un monde intact situé désormais à des années-lumière de ce café vide et elle dissonait maintenant cette voix elle désorchestrait le monde elle lui déchirait le cerveau c'était la voix de la vie d'avant Marianne entend cet homme qui l'appelle et elle pleure traversée par l'émotion que l'on ressent parfois devant ce qui dans le temps a survécu d'indemme et déclenche la douleur des impossibles retours en arrière il faudrait un jour qu'elle sache dans quel sens s'écoule le temps s'il est linéaire ou trace les cerceaux rapides d'un hula-houp s'il forme des boucles s'enroule comme la nervure d'une coquille s'il peut prendre la forme de ce tube qui replie la vague aspire la mer et l'univers entier dans son revers sombre oui il faudrait qu'elle comprenne de quoi est fait le temps qui passe Marianne serre son téléphone dans sa main peur de parler peur de détruire la voix de Sean peur qu'il ne lui soit plus jamais donné de la réentendre telle qu'elle est qu'il ne lui soit plus jamais donné de faire l'expérience de ce temps disparu où Simon n'était pas dans une situation irréversible quand elle sait pourtant qu'elle doit mettre fin à l'anachronisme de cette voix pour la réimplanter là dans le présent du drame elle sait qu'elle doit le faire et quand elle réussit enfin à s'exprimer elle n'est ni concrète ni précise mais incohérente si bien que perdant son calme puisque gagné par l'effroi lui aussi quelque chose s'était produit quelque chose de grave Sean commence à la questionner excédé c'est Simon quoi Simon quoi le surf ou un accident et dans la texture sonore se découpe son visage aussi précis que sur la photo du fond d'écran Marianne s'imagine qu'il pourrait déduire la noyade elle se corrige les monosyllabes deviennent des phrases qui peu à peu s'organisent et forment sens et bientôt elle balance tout ce qu'elle sait dans l'ordre fermant les yeux et posant l'appareil à plat sur son sternum au son du cri de Sean puis reprenant ses esprits elle lui précise à toute allure que oui le pronostic vital de Simon est engagé qu'il est dans le coma mais qu'il est vivant et Sean défiguré à son tour défiguré comme elle répond j'arrive je suis là dans deux minutes où es-tu et sa voix est transfuge maintenant elle a rejoint Marianne elle a transpercé la membrane fragile qui sépare les heureux des damnés attends-moi voilà donc ça c'était ça c'était l'idée d'essayer de donner réellement de voir comment la voix pouvait se lester en fait et qu'elle était vecteur elle désorchestre elle dissonne et surtout elle construit un autre temps en fait je suis très très frappé par effectivement cette question de l'annonce et la façon dont c'est très étrangement l'annonce et la façon dont elle fonctionne dans ce texte c'est-à-dire l'annonce on l'attend et en même temps elle est sans cesse différée et finalement le moment de l'annonce vers lequel toute la lecture est tendue on sait que l'annonce va arriver tout cet entretemps tout cet entretemps qui correspond parfois à des phrases très très longues des phrases qui sont étirées pour différer l'annonce exactement alors cet entretemps je crois que c'est vraiment le moment où la voix non seulement elle est décrite parfois mais aussi où la voix elle est j'ai envie de dire pour utiliser un terme qui utilisent les organistes ceux qui jouent de l'orgue la voix elle est registrée c'est-à-dire qu'il y a des registres elle prend des couleurs elle monte elle descend elle prend des des rythmes donc aussi des grains des textures et tout ça toutes ces modifications toute cette plasticité de la voix parce que souvent moi j'ai l'impression en lisant ces phrases que la voix est la voix qui est décrite mais aussi la voix qu'on prête à cette voix en la lisant que tout cet enchevêtrement de voix c'est une sorte de matière plastique finalement qui se déforme qui se tend qui se diffère qui est un peu comme un élastique qui serait en permanence modulé modelé et qui finalement au dernier moment ce moment qu'on attend mais on ne sait jamais quand il va arriver l'élastique claque et il se rétracte et là c'est l'annonce c'est un moment ça c'est vraiment c'est une ponctuation au-delà de la ponctuation je veux dire par là c'est pas une simple virgule ou un point d'exclamation c'est vraiment un événement d'ailleurs la façon de ponctuer les annonces c'était un vrai problème littéraire comme ça l'est souvent pour des tas de textes qui ont à prendre en charge ce type de parole c'est l'inscription de la parole dans le texte et comment elle va apparaître mais là physiquement sur la page et je me souviens que dans ces registres d'annonce qui doivent en fait amener les parents jusqu'à finalement l'annonce de l'entendre écouter l'annonce de la mort de leur enfant je me demandais comment la manifester la rendre présente sur la page et à un moment donné j'étais même partie sur l'idée des casillabes centrées entre deux lignes de blanc on en avait parlé et finalement j'avais finalement j'ai trouvé cette espèce de trait d'incise qui est comme une coupure enfin qui fait comme une espèce d'incision comme une espèce de décorchure de blessure et à chaque fois qu'on entend cette voix qui annonce plus elle avance plus on la blesse et plus elle blesse à la fois le lecteur et les personnages mais aussi l'idée c'est que ça donne un coup aussi à moi au lecteur à la page enfin bon bref on repart dans cette histoire peut-être juste ces deux associations un peu un peu sauvages comme ça qui me viennent à propos de l'annonce et de la voix de l'annonce l'une c'est un peu c'est devenu un peu un cliché même si c'est un c'est un événement littéraire et artistique qui me bouleverse à chaque fois que je l'écoute c'est le fameux texte radiophonique de Arthaud pour en finir avec le jugement de Dieu qui est au fond au delà de tout ce qu'il raconte ne raconte pas etc c'est d'abord et avant tout une annonce une sorte de et là donc j'en viens à la deuxième association qui me traverse l'esprit je sais qu'on partage aussi enfin je le sais pour vous lire parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé qu'on partage aussi à la fois une fascination un certain amusement peut-être une certaine honte aussi pour les ou devant les chansons ce qu'on appelle les tubes banalement dans plusieurs de vos livres il y a des moments où il y a des chansons il y a des tubes enfin les chansons sont toujours des tubes voilà et puis à un moment je ne sais plus où maintenant vous dites vous parlez de ces paroles qu'on a presque honte de savoir par coeur voilà et alors il y a une chanson enfin il y a un grand tube qui raconte alors si on met de côté l'histoire d'amour qui est toujours ce que les tubes racontent finalement cette chanson de Gainsbourg que vous connaissez tous je suis venu te dire que je m'en vais voilà on la connait tous par coeur on ne sait que trop ce qu'elle est censée raconter mais au fond ce que cette chanson raconte aussi c'est une annonce je suis venu te dire je suis venu te dire tout ce qu'on veut au fond et puis je suis venu te dire que je m'en vais que je ne te le dis pas encore et donc et donc je reviens et alors il y a quelque chose de ce mouvement un peu envoûtant un peu comment dire ce mouvement qui emporte comme une vague qui s'enroule sur elle-même ce qui est aussi un peu le tube évidemment il y a quelque chose de cet ordre là que que j'entends se tisser que j'entends se décrire finalement dans l'attente de l'annonce d'en réparer les vivants c'est à dire c'est vraiment ce mouvement d'une voix qui approche qui dit je suis venu te dire quoi que ce soit d'ailleurs et puis je me retire je m'en vais et donc je reviens d'autant plus et d'autant mieux etc merci beaucoup je voulais savoir si vous vouliez vous aviez des questions vous pouvez interroger Peter Zendi ou moi même il y a un micro qui est là et qui qui est mobile et qui sera sonore et qui nous permettra de vous écouter si il y a quelqu'un oui vous disiez que vous lisiez bien sûr votre texte en l'écrivant et je vous demande je vous demande si cette lecture que vous faites à voix basse ou à voix haute pour vous même quand vous vous écoutez s'écouter lire si ça a quelque chose à voir avec la recherche du rythme de la mélodie de la musique en un mot de votre phrase comme le faisait Flaubert dans son gueuloir par exemple pour mettre son style au point alors si vous voulez pour moi il y a effectivement une dimension au départ peut-être de recherche de la musicalité mais ça n'est pas mon premier ça n'est pas mon premier mouvement en tout cas ça n'est pas ma première intention ça n'est pas ce qui me motive quand je lis à voix haute ces textes quand je les lis à voix haute si vous voulez je crois vraiment que que si je les lis c'est pour les les actualiser si vous voulez je les initialise comme on comme on initialise un texte je les lis une première fois comme comme pour les faire exister ça n'est pas c'est pour les faire advenir et qu'ils se finalement presque que je les écouter c'est presque qu'ils se durcissent que je que je puisse les avoir un rapport avec eux et et pour moi c'est comme si vous voulez vous voyez quand on met quelque chose en marche autre enfin maintenant c'est plus le cas mais vous savez avant il y avait les disques et on devait les initialiser avant qu'ils puissent enregistrer quoi que ce soit dans les ordinateurs il fallait si on les était pas initialisés ils étaient inutilisables en fait c'est ça pour moi ils sont c'est initialiser le texte je le lis je le mets en route je le lis je le rend possible au sens j'en effectue la potentialité ils sont c'est d'abord pour ça c'est assez important pour moi de le dire alors évidemment que la question de la musique du rythme du sens que ce soit important je pense que les auteurs qui ont cette pratique parce qu'on peut évidemment se lire en intériorisant aussi son texte tous les auteurs le font j'imagine mais le moment de les lire à voix haute c'est-à-dire ce déplacement finalement de l'intériorité vers une espèce d'extériorité même si je suis seule évidemment quand je le fais c'est pour les les projeter et les projetants je les je les actualise ils se ils adviennent j'arrive pas à le dire autrement avant ça ça n'existe pas pour moi tant qu'ils sont sur tant qu'ils sont sur l'écran si je les ai pas lus ils n'existent pas pour moi alors il y a la musique du texte mais il y a aussi la musique tout court j'ai cru comprendre que vous écoutiez la musique en écrivant alors qu'est-ce que vous écrivez qu'est-ce que vous écoutez pardon qu'est-ce que vous écoutez et qu'est-ce que ça vous apporte d'écouter la musique est-ce que ça rentre en résonance avec votre texte comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus moi je je voudrais aussi qu'on pose la même question à Peter c'est aux deux d'ailleurs c'est pour nous deux alors moi je n'écoute pas quand j'écris c'est vraiment très vraiment très rare j'écris plutôt dans le silence mais il y a tout un moment avant de me lancer en fait où j'écoute de la musique beaucoup et finalement je baisse progressivement le son plus j'avance plus je rentre un peu dans le texte plus je baisse le son aussi c'est pour précisément éviter la cacophonie ou les effets larsène etc et laisser advenir quelque chose qui est la résonance qui est quelque chose de tellement délicat et fragile c'est-à-dire j'ai toujours le sentiment que la musique peut venir masquer enfin voyez faire suffoquer la résonance qui est pour moi peut-être cet au-delà de la lecture dont parlait Peter c'est-à-dire après le texte en fait et j'écoute de tout plutôt de la musique pop d'ailleurs et parfois j'écoute beaucoup de tubes c'est-à-dire des des chansons très célèbres qui peuvent être de Rihanna ou Beyoncé des chansons comme ça qui sont vraiment des tubes des tubes planétaires et non pas les morceaux un peu chics de pop j'écoute des tubes parce qu'il y a une espèce d'envoûtement je pense et que ça peut il y a un effet circulaire du tube évidemment et que c'est voilà et qu'il y a et ces tubes il porte quelque chose toujours d'assez joyeux pour moi je dis souvent que quand j'entends vous voyez souvent il y a parfois des textes assez polémiques sur ces morceaux qui sont planétaires et qui sont imposés par le capitalisme en gros et moi je dis souvent que voilà que c'est la plus belle chose que le capitalisme nous ait donné c'est précisément Beyoncé le reste ça ne nous intéresse pas tellement enfin en tout cas moi à part ça je ne vois pas grand chose mais il y a quand même ça et cette espèce d'envoûtement alors j'écoute pas mal ça après j'écoute parfois d'autres choses mais c'est vrai que ça m'arrive aussi beaucoup d'écouter des tubes qui sont aussi ces vers d'oreilles dont parle Peter dans la philosophie dans tube tube pardon moi je peux que dire moi j'ai commencé à écrire des textes des articles donc en ayant un objet qui était la musique et je pourrais presque avouer de façon un peu provocante que si j'ai commencé à écrire sur la musique c'était pour ne pas trop l'écouter parce que peut-être je l'aime trop et parce que la musique c'est insupportable en fait la musique ça peut être insupportable c'est trop c'est trop fort il faut s'en défendre justement parce qu'on l'aime c'est le présent aussi oui c'est ça et puis alors c'est comme une manière de filtrer la musique pour qu'elle ait sa juste place et sa juste mesure c'est une manière de on ne peut pas fermer les oreilles on le dit souvent c'est presque un cliché mais au fond ça serait écrire sur la musique et quand je dis écrire c'est pas forcément écrire des textes savants ou des textes musicologiques ça peut être écrire dans le sens le plus large du terme ça peut être s'interrompre ça peut être lire la pochette du disque ça aussi c'est une manière d'écrire en soi sur la musique donc écrire sur la musique au sens de l'interrompre par une par une trace qui est non musicale ça serait un peu l'équivalent de regarder une scène de film insupportable en fermant à moitié les yeux parce qu'elle est trop belle trop émouvante trop insupportable insoutenable voilà mais justement parfois parce qu'elle est trop belle on ne peut pas faire autre chose que l'écouter d'une certaine manière enfin on ne peut pas faire autre chose en l'écoutant donc la musique si on l'écoute parfois elle arrête la vie enfin il y a cette idée du présent mais c'est difficile presque de de faire autre chose en écoutant de la musique à part les tubes enfin à part toutes ces musiques qui voilà qu'on a qui eux ces musiques là elles permettent évidemment d'autres choses mais la musique sinon c'est aussi très douloureux déchirant de faire autre chose en l'écoutant enfin voyez une autre activité que de l'écouter elle requiert tout oui je suis tout à fait d'accord je veux dire toute mon expérience d'auditeur en témoigne mais et en même temps la musique a aussi cette capacité à s'entrelacer à tout ce qu'on fait paradoxalement c'est à dire il y a des moments où on ne peut absolument rien faire parce que la musique occupe tout l'espace et en même temps on fait tous des alors c'est peut-être pas le meilleur exemple mais en conduisant la musique qui se déroule comme une bande son qui transforme tout en film l'expérience des écouteurs enfin des premiers baladeurs quoi qui permettait de se promener en ville en écoutant de la musique enfin je ne sais pas merci moi je une dernière question si on a le temps si si allez-y je vous en prie non je voulais juste revenir entre le rapport entre la respiration et la ponctuation alors moi je n'écris pas mais est-ce que vous pensez que la ponctuation c'est une façon de d'aller à contrario de la respiration ou d'épouser une respiration parce que moi quand je lis un auteur qu'il y a des phrases qui me qui me heurtent je n'arrive pas trop à rentrer dans les phrases au bout d'un moment j'arrive à rentrer dans cette respiration des phrases enfin je parle je pense à vous au début dans réparer les vivants je pense à Mauvigné aussi Éric Laurent des phrases comme ça où on a l'impression que la ponctuation n'y pousse pas sa respiration à soi mais parce qu'en fait la ponctuation c'est l'inscription du corps de l'auteur dans son texte donc c'est aussi la part très intime du texte c'est-à-dire ce qui est intéressant sur la ponctuation c'est une anecdote que je peux vous dire dans les maisons d'édition par exemple les auteurs sont souvent extrêmement hors d'eux si on bouge leur ponctuation c'est-à-dire qu'ils vont accepter des tas de modifications dans le texte mais la ponctuation c'est pas possible je me souviens dans un dans un master de création littéraire dans lequel je travaillais avec Olivia Rosenthal on avait travaillé avec des étudiants qui avaient tous ensemble écrit un texte sur la BNF et donc le texte faisait l'objet de tas de corrections collectives c'était un vrai travail collectif et chacun soumettait son propre texte au regard des autres et pour autant il y avait une convention qui était ah ! pas la ponctuation ce que je trouvais complètement contradictoire mais en fait non la ponctuation c'était presque la part la plus intime de l'auteur dans le texte et en ce sens là pour moi c'est sa respiration donc finalement c'est pas étonnant que parfois on puisse être à front renversé avec une respiration telle qu'elle se oui bien sûr bien sûr bien sûr oui c'est ça c'est une façon de s'incorporer voilà je vous remercie beaucoup et à bientôt et juste une dernière précision justement par rapport à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada